En Jésus, mon roi, je veux me rejouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, il me fait masser sur les yeux élevés. Il me fait masser, il me fait masser sur les yeux élevés. Éternel est ma France. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia Jésus. Le Dieu qui guérit, c'est mon papa et le Dieu qui libère, c'est mon papa et le Dieu qui ressort. C'est mon papa et le Dieu de la délivrance. C'est mon papa et, c'est mon papa et, c'est mon papa et. C'est mon papa et, c'est mon papa. Toi, le succès des sans-succès, toi, le mari de la veuve, le père des orphelins. Toi, la richesse des pauvres, toi, la vie des sans-villes. Nous voulons te bénir encore cet après-midi. Que la gloire l'honneur te devienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. C'est notre merveilleux temps de méditation. Sur ce, nous voulons nous voir et soumettons à Christ tout ce temps de prière. Nous voulons l'avoir et prenez au nom de Jésus. Mon père et mon Dieu, je te soumets le commencement et la fin de ce temps de méditation. Je te soumets mon âme, mon cœur, mon corps, mon esprit et mes pensées. Je te soumets ce lieu de prière. Je te soumets tous ceux qui sont en union de prière avec nous. Père, je te prie que tout esprit qui ne confesse point ton nom soit réduit au silence pendant ce temps. Prions ta lumière de briller en nous et que ton feu divin calcine en nous toutes ivrées et toutes semences de ténèbres. Jésus de Nazareth, sois celui qui dirige ce moment. Sois le maître absolu de ce temps. Père, je rejette tout esprit d'assouplissement, tout esprit de l'odeur, je renonce aux yeux de la chair. Nous prétendons que la distraction quitte ce temps. Seigneur, que tout esprit de procrastination, tout esprit de réjette, tout esprit d'échec, tout esprit de sorcellerie, de franc-maçonnerie et d'idolâtrie et de soie qu'un manifeste au milieu de nous. Père, nous brisons pas le marteau de la parole, les miroirs et caméras et les services de renseignement de ténèbres parmi nous. Que la confusion soit l'apanage et le partage de tous ceux qui se dressent comme ce temps. Père, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Roi et mon Dieu, qui te loue à cette peur précise, de ce que maintenant même tu prennes plaisir à la vie de ton peuple. Tu prennes plaisir à la vie de ta servante, ton serviteur, en multipliant encore ses ressources et ses bénédictions. Sois magnifié, Seigneur, Sois glorifié, Jésus-Christ, pour la vie de la veuve et de l'orphelin, pour le prisonnier et l'indigent, merci, pour l'Ukraine qui renoue avec la paix, merci pour toutes ces nations en crise, que tu visites particulièrement et que tu bénis. Mon Père, mon Dieu, je veux te remercier également, que l'Église Christ soit béni, ton peuple, tes servantes et tes serviteurs. Je veux te remercier, Seigneur Dieu d'Abraham, pour tout le corps du Christ dans notre nation et le monde entier. Merci pour tous ceux qui sont dans l'Occident, tous ceux qui sont dans l'Asie, dans le Moyen-Orient, dans toute l'Amérique, dans l'Europe, dans l'Asie et dans l'Afrique. Merci pour le peuple ivoirien, merci pour ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Merci, Seigneur, de changer les choses sur terre et de faire régner l'amour de Dieu et l'Esprit de justice. Va tout dans le cœur pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, on prie en ton nom, Papa Dieu, de nous purifier avec ton sang, de tous péchés, de tout sûrs, de toute impureté. Oh, Jésus-Christ, lave-nous de tous ceux qui nous n'en pointent. Purifie-nous de tous ceux qui nous glorifient pas de nous. Enlevons-nous, Seigneur, le mal, que ton sang lave nos manquements, nos transgressions et nos faiblesses. Seigneur Dieu, en réclamant ton sang dans les péchés de Christ-Famélie, sur l'autel de prière et dans la maison de prière, dans tous les ustensiles de culte, les instruments de musique et les appareils, dans tout le logistique et le matériel de culte de Christ-Famélie. Seigneur, visite chaque foyer de Christ-Famélie. Purifie les hommes et les femmes de ton sang, de l'autre faute qu'ils ont commise, que ton sang nous lave et enlève en nom de prober l'iniquité. Père, nous te prions aussi de purifier le péché de tous les Ivoiriens, tous les Africains, les Américains, les Européens, tous les Asiatiques, tous les Arabes, tous ceux qui sont dans les signes, partout où il y a des hommes que ton sang lave nos péchés ce jour. Viens par ton Esprit habiter en nous. Viens nous communiquer tes sentiments, ton caractère et ta vie. Esprit de Dieu, viens nous marquer de ton saut afin que nous ne pensions pas comme nous voulons ou comme les ténèbres le signifient, mais que nous pensions comme Dieu pense, que nous parlons comme Dieu parle, que nous marchons comme Dieu parle. Seigneur Dieu, sème en nous les sentiments qui animaient Jésus-Christ. Communique-nous le vouloir et le faire du Seigneur Jésus-Christ. Esprit de Dieu, c'est ton moment, c'est ton temps. Des saints et remplis, tes filles et tes fils en ligne et partout dans le monde entier, ils sont connectés à ce temps de prière, en aussi grand nombre qu'ils soient. Éternel, nous réclamons ton feu, ton feu de nous habiter, ton feu de nous remplir. Communique-nous la puissance de l'Esprit Saint, communique-nous le caractère et le fruit de l'Esprit Saint. Saint-Esprit, sans tes yeux, nous ne pouvons voir, sans tes oreilles, nous ne pouvons entendre, sans ta langue, nous ne pouvons parler. Donne-nous des langues de feu, donne-nous Seigneur la langue de feu, donne-nous des yeux de flamme, habille-nous de ton manteau divin, communique-nous, Seigneur, dans ta sagesse, animne-nous de l'Esprit de compréhension, des mystères et de la parole de Dieu. La gloire te revienne, Jésus, par la présence de ton Esprit, nous voulons t'acclamer, nous voulons encore te louer et t'adorer. Bénie sois-tu, toi qui viens de Sidon, le lion de la tribu de Judas, c'est toi. amène-nous en lui, nous nous venons à identity, nous nous provinrons à prendre un passage, nous nous viendo dans le livre, nous nous voulons ateler à la sagesse. Et nous l'abandonne, nous ne pouvons ancien passer, nous nous voulons maintenant àEL, nous nous необходح. Ne vous soutenons ausser, nous l'abandonne, nous nousKnions nous et Nor qui vient de Dieu, en désir, Et nous le Robins. Nous splashons pour l'Esprit BM et nous nous envoyons être Oh Jésus, merci de ta présence, merci de ta présence, que tout en nous te loue, que tout en nous te salmoudit, que tout en nous t'adore, que l'expression et le mouvement de l'air en nous, par la respiration, te célèbre ce jour, toute la gloire te revienne. Jésus, roi des rois, Seigneur et Dieu vivant, merci de ta présence, merci de bénir ce temps, je prie pour toi qui me suis et tu es en ligne, je prie pour toi qui m'écoutes quelque part, que tout ce dont tu souffres comme maladie, soit maintenant ôté de ta vie au nom de Jésus. Que tout ce dont tu souffres comme maladie, soit maintenant ôté de ta vie au nom de Jésus, que tout ce dont tu souffres comme maladie, soit ôté de ta vie maintenant au nom de Jésus, que chaque membre de ta maison, de ta famille, dans ton entourage qui sauve une maladie, par l'autorité de m'avoir m'appuyant sur la parole de Dieu en Isaïe chapitre 53, le verset 5, par le maître issu de Jésus Christ, je proclame ta guérison, je proclame leur guérison, je déclare que la maladie déguerpille par le pouvoir de la parole de Dieu au nom de Jésus Christ. « Reçois la guérison de ton âme, la guérison de ton esprit, la guérison de tes mains, la guérison de la plante de tes pieds, la guérison de ton corps, la guérison de tes seins, la guérison de ton cœur, la guérison de tes trompes. Reçois la guérison au niveau de ton sang, reçois la guérison au niveau de ton cerveau, reçois la guérison au niveau de la paume de tes mains, reçois la guérison maintenant de tes finances, reçois la guérison professionnelle, reçois la guérison spiritielle, reçois guérie là où tu es, de toute maladie, de toute maladie visible et invisible. Je commande que la maladie te quitte au nom de Jésus, que le démon bien bacterial libère ton amour, au nom de Jésus, que le règne et l'esprit soient établi dans tout ton être, dans tout ce que tu fais dans toutes tes entreprises que le règne ou l'esprit soit établi par le tour du nom de Jésus en toi marche et vie dans la bénédiction qu'on t'appelle bénédiction divine qu'on t'appelle bénédiction céleste qu'on t'appelle bénédiction des nations car tu es béni de Dieu tu es béni de Dieu quiconque te maudit recevra la malédiction ceux qui te béniront seront bénis dans le nom de Jésus tu es une pierre que les gens ont rejetée que Dieu s'en saisit maintenant pour faire de toi la pierre principale de l'angle je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth sois fortifié dans ton coeur et dans ton âme sois fortifié dans ton esprit et dans ton corps là où il y avait le découragement je vous commande que par la parole de foi que nous écoutons maintenant que le courage revienne que l'espoir revienne en toi au nom de Jésus toi dont la vie était insignifiante jusqu'à ce jour tu vivais dans la médiocrité dans la disette et le manquement toi qui étais dans l'échec répété dans la peu près dans l'humiliation et la honte j'entends maintenant que la faveur de Dieu te localise comme elle a localisé Joseph dans le nom puissant de Jésus-Christ sois localisé dans la faveur divine dans le nom puissant de Jésus sois localisé dans la faveur divine toi qu'as commis une heure vis-à-vis des noms de Dieu dans une église, dans une assemblée, dans la famille et tu es sous le coup d'une malédiction par l'autorité de ma voix sur la base de Matthieu 18 verset 18 verset 19 je déclare que tu sois libre maintenant de cette malédiction sois libre de cette malédiction sois libre de cette malédiction et rentre dans ta destinée et rentre dans ta destinée et rentre dans ta destinée je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ par l'autorité du sang de l'agneau je déclare que quiconque parmi vous était sous le coup d'une malédiction qui venait de son père ou de sa mère qui venait d'un homme de Dieu ou par toi avec tes propres paroles à l'instant pendant que tu m'entends que le sang de l'agneau expire cette malédiction que le sang de l'agneau expire cette malédiction que le sang de l'agneau évacue cette malédiction de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ j'en donne par le sang de l'agneau que toute main noire qui t'empêche d'avancer avec vitesse et succès que cette main soit brisée par l'autorité de l'épée de l'esprit que cette main noire soit brisée par l'autorité de l'aide et de l'esprit que cette main noire soit brisée par l'autorité de l'aide et de l'esprit que l'épée de l'esprit descend et tranche la tête de tous ceux parmi les hommes, les humains, les vivants qui t'empêchent de te réjouir qu'ils soient décapités au nom de Jésus le Seigneur dit tu ne laisseras pas vivre la magicienne tu ne laisseras pas vivre le sorcier sur la page de cette parole je commande que tout sorcier de ta vie soit foudroyé, que tout sorcier de ton âme soit foudroyé que tout sorcier de ta famille soit foudroyé que tout sorcier de ton visage, de ton village soit foudroyé que tout sorcier de ton église soit foudroyé que tout sorcier là où tu travailles soit foudroyé que tout sorcier là où tu vis soit foudroyé Au nom de Jésus Sois libre Sois libre Sois libre Sois libre Sois libre Sois au ton atout Des mondes évacués Des sorties de ta maison Des sorties de ta toilette De ta chambre De ta voiture De ton commerce De ton bureau De ton service De ton entreprise De ton cerveau De ta mémoire De ton corps Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh yes Merci Jésus Merci Saint-Esprit Il est présent Il est présent Jésus est présent Il est présent Yahvé est présent Mon Dieu est présent Le Saint-Esprit De Dieu Il est présent Et présent Il est présent Il est présent Et il est présent Toute la gloire Et l'honneur Sois à Jésus Christ Merci pour ta présence Merci pour ta présence Père Merci pour ta présence Seigneur Jésus Merci Saint-Esprit Merci Jésus Amen Amen Frères et Sœurs Encore Re-chalom Ou encore Re-bonsoir Pour certains Re-bonjour Pour d'autres En d'autres lieux Nous méditons Cet après-midi Le livre de Acts chapitre 19 Proverbe chapitre 21 Et Timothée chapitre 5 Nous prions Avec Le Somme 94 Tous les matins Somme 106 À midi Somme 43 Le soir Donc aujourd'hui Nous prions Avec le Somme 106 Ceci étant Allons À Acts chapitre 19 Si on prend sa Bible Nous allons mettre Acts chapitre 19 Pendant qu'Apollos Était à Corène Paul après avoir Parcouru Les hautes Provinces de l'Asie Arriva à Éphèse Ayant rencontré Quelques décis L'ordine Avez-vous Reçu Le Saint-Esprit Quand vous avez cru Ils lui répondirent Nous n'avons pas même Entendu dire Qu'il y a Un Saint-Esprit Il dit De quel baptême Avez-vous donc Étiez baptisé Il répondit Du baptême Des gens Alors Paul dit Jean a baptisé Du baptême De répartance Disant au peuple De croire en celui Qui venait après lui C'est-à-dire en Jésus Sur ses paroles Il fut baptisé Au nom du Seigneur Jésus Lorsque Paul Le réimposait les mains Le Saint-Esprit Le vin suit eux Et il parlait en langue Et prophétisait Ils étaient en tout Environ douze hommes Ensuite Paul Entra dans la synagogue Où il parla librement Pendant trois mois Et discourut Sur les choses Qui concernent Le royaume de Dieu S'efforçant De persuader Ceux qui l'écoutaient Mais Comme Quelques-uns Restaient endurcis Incrédules Des criant devant La multitude La voix du Seigneur Et se retirant De ses parents Et les disciples Et enseignant Quelques jours Dans l'école D'un nommé Tyrannus C'est pas mauvais De commencer L'œuvre de Dieu Dans l'école Ou de prier Dans l'école C'est biblique Vous ne voulez pas Partir à l'école Depuis tant De Jésus À l'école Verset 10 Cela dura deux ans De sorte que Quelques De sorte que Tous ceux qui habitaient L'Asie Juifs Et grecs Entendient la parole Du Seigneur Et Dieu faisait Des miracles Extraordinaires Par les mains De Paul Au point qu'on Appliquait sur Les malades Des linges Ou des mouchoirs Qui avaient touché Son corps Et les maladies Les quittaient Les esprits malins Sortaient Quelques exorcistes Juifs ambulants Essayaient d'embuquer Sur ceux Qui avaient des esprits Malins Le nom du Seigneur Jésus En disant Je vous conjure Par Jésus Que Paul prêche Ceux qui faisaient Cela étaient Sept fils De ses mains Juifs L'un des principaux Sacrificateurs L'esprit malin Leur répondit Je connais Jésus Et je sais Qui est Paul Mais vous Qui êtes vous Et l'homme Dans lequel Était l'esprit malin Se lança Sur eux Se rendit Maître de tous De tous deux Et les maltraita De telle sorte Qu'ils s'enfuient De cette maison Nue Et blessée Cela fut connu De tous les Juifs Et de tous les Grecs Qui demeuraient A Éphèse Et la crainte S'empara De tous Et le nom Du Seigneur Jésus Était glorifié Verset 18 Acte Chapitre 19 Plus de ceux Qui avaient cru Venaient confesser Et déclarer Ce qu'ils avaient fait Et un certain nombre De ceux Qui avaient Exercié Les arts magiques Ayant apporté Leur livre Les brûleurs Devant tout le monde On en estima La valeur A 50 000 Piaises d'argent C'est ainsi Que la parole Du Seigneur Croissait En puissance Et en force Après que Ces choses Se furent passées Paul forma Le projet D'aller A Jérusalem En traversant La Macédoine Et la Caille Quand J'aurais été là Se disait-il Il faut Aussi Que je revoie Rome Il envoya En Macédoine Deux de ses aides Timothée Et Eraste Il resta lui Même quelque temps Encore en Asie Il survint A cette époque Un grand trouble Au sujet De la voix Du Seigneur Un nommé Demetrius Orfebvre Fabriquait En argent Des temples De Diane Et procurait A ses ouvriers Un gain considérable Il les rassembla Avec ceux Du même métier Et dit Oh homme Vous savez Que notre bien-être Depend de cette industrie Et vous voyez Et entendez Que non seulement A Éphèse Mais dans presque Toute l'Asie Ce Paul a persuadé Et détourné Une foule De gens En disant Que le Dieu Fait de main d'hommes Ne sont pas des dieux Verset verset Le danger Qui en résulte Ce n'est pas seulement Que notre industrie Ne tombe En discrédit C'est encore Que le temple De la grande De Diane Ne soit tenu Pour rien Et même Que la majesté De celle Qui est révérée Dans toute l'Asie Et dans le monde entier Ne soit réduite En ayant Verset 28 Ces paroles Les ayant remplies De colère Il se mit à crier Grande Et la déesse Des éphésiens Toute la ville Fut dans la confusion Il se précipitait Tous ensemble Au théâtre Entraînant avec eux Gaius et Aristac Macédoniens Compagnons Du voyage De Paul Paul voulait Se présenter Devant le peuple Mais les disciples L'empêchaient Quelques-uns Même Les Asiarches Qui étaient Ses amis Envoyaient vers lui Pour l'engager A ne pas se rendre Au théâtre Le saint Criait d'une manière Les autres D'une autre Car Le désordre Régnait Dans l'ensemble Et la plupart Ne savaient pas Pourquoi Ils s'étaient réunis Alors On fit sortir De la foule Alexandre Que les Juifs Poussaient en avant Et les hommes Faisaient signe De la main Voulaient parler au peuple Mais quand il reconnut Qu'il était juif Tous d'une seule voix Criait pendant Près de deux heures Grande est la Diane Des Ephésiens Cependant le secrétaire Cependant le secrétaire Ayant apaisé la foule Dit Homme Ephésien Quel est celui Qui ignore Que la ville D'Ephèse Est la gardienne Du temple De la grande Diane Et de son Simulacre Et de son Simulacre Tomber Du ciel Cela étant incontestable Vous devez vous calmer Et rien ne faire Et ne rien faire Avec précipitation Car vous avez amené Ces hommes Qui ne sont coupables Ni de sacrilège Ni de blasphème Envers notre déesse Si donc Des maîtresses De ces ouvriers Ont à se plaine De quelqu'un Il y a des jours D'audience Et des préconçus Qu'ils s'appellent En justice Les uns et les autres Et si vous avez En plus d'autres objets Ils se régreront Dans une assemblée légale Nous risquons En effet D'être accusés De sédition Pour ce qui s'est passé Aujourd'hui Puisqu'il n'existe Aucun motif Qui nous permet De justifier Cet apportement Ce sens Cet apportement Après ces paroles Il congédia l'assemblée Alléluia Amis de le Seigneur Nous allons élever La voix vers le trône Du Dieu vivant Et priez Que le Saint-Esprit Nous habite Et nous anime Réellement Que nous ayons Véritablement Le baptême De l'Esprit Je t'essaie Pas de prier Et répète cette prière Avec moi Dis mon Père Jésus-Christ Sur la base Je réclame le baptême De l'Esprit Saint de Dieu Je réclame le baptême De l'Esprit Saint de Dieu Je réclame le baptême De l'Esprit Saint de Dieu Au nom Puissant De Jésus Au nom Puissant De Jésus Au nom Puissant De Jésus Que le feu De l'Esprit Déborde Mon être Entier Seigneur Car sans le Saint-Esprit Je ne puisse Rien accomplir Sur cette terre C'est pourquoi Esprit De Dieu Possède-moi Entièrement Au nom De Jésus Au nom De vos chans Qu'à Paras Des richesses Qui bruit On De vos chans Paras Paras Qui Réroche Amada Garas Sarabas Kandara Bouchi Qui Bourra Marash A Réguis Jésus Merci De remplir Tes filles Et tes fils Maintenant Je prie pour vous qui m'écoutez, recevez le baptême de l'Esprit Saint de Dieu, recevez le baptême de l'Esprit Saint de Dieu, recevez le baptême de l'Esprit Saint de Dieu. Soyez débordés de sa flamme et de son onction sainte, au nom puissant de Jésus Christ. Et on va en avoir encore priant. Quelle est cette prière? Nous allons demander au Seigneur d'utiliser ses serviteurs, ses sévons, d'utiliser chaque membre de Christo Amélie, comme il a utilisé Paul, à travers son mouchoir, les guérisons et les délivrances étaient opérées, même les aveugles voyaient par le mouchoir de Paul. Tout habit qui touchait Paul, tout chemise qui touchait Paul, tout mouchoir qui le touchait, même tout foulard qui le touchait, loin même quelque part, on mettait sur le mal à la guérissère. Ouvrez mes démons de Seigneur de te remplir de cette puissance, afin que tout ce qui te touche opère des miracles partout. Lève-le en va plus au nom de Jésus. Seigneur, où est-ce que l'onction qui était sur Paul maintenant? Cette onction qui lui permet d'accomplir des prodiges à travers ses linges, à travers ses mouchoirs, même qu'on partait avec le mouchoir en Amérique depuis la Côte d'Ivoire, et qu'on posait sur un cadavre, il ressuscitait. Quand on le posait sur une tombe, l'homme mort qui est devenu poussier et même revenait à la vie. Quand on met toi-même le mouchoir sur la mer, la mer se fend. Seigneur, je prie ton nom maintenant, d'accorder cette onction qui était sur Paul à chacun et chacun maintenant, par l'autorité du Saint-Esprit. Donne à chaque servante de Dieu, chaque servante de Dieu de Christ, famille, ministre, d'opérer des prodiges ainsi. Je te prie de le faire également pour tous ceux et toutes celles qui sont hommes de Dieu, servantes de Dieu partout dans le monde entier. Accorde-le aussi cette onction. Au nom du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier, afin que le Seigneur dénonce par son esprit tous les faux pasteurs, comme dans le livre des Habs, chapitre 19. Les gens qui utilisaient le nom de Jésus-Christ, pourtant le Seigneur ne les avait pas appris, les nier lus. Prions que le Seigneur les mette à nous, comme les fils de Sévans qui ont été frappés par des démons. Prions au nom de Jésus. Seigneur mets à nous des habilles et dénonce tout le pasteur qui est faux, tout le prophète qui est faux, tout le servant de Dieu qui est force, ceux-là même qui ne sont même pas de toi, qui se lèvent pour parler de ta part et que tu n'as même pas élu, ni chargé de cette mission. Mêles à nous, mêles à nous, mêles à nous par l'autorité de ton sang, dénonce-les par le pouvoir de ta parole, agis maintenant puissante, guerrier, agis maintenant alpha, omega, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amis dans le Seigneur, on continue de prier. Tu vas demander au Seigneur que tous ceux qui font opposition au progrès de l'Évangile, tous ceux qui font opposition à la convention des âmes, que Dieu les frappe de mort, que Dieu les brise maintenant, que Dieu les déguerpille et les projette par le bout de son doigt dans les abîmes. Ils vont l'avoir que toutes les femmes et les hommes, parce que ce sont des féticheurs, des marabouts de sorciers, des francs-maçons, d'écoutant la parole de vérité qui sort de ta bouche. Ils tremblent et ils ont peur. Ils vont fermer les cœurs des gens contre toi. Ils vont faire des conspirations des compliquants de ton ministère, afin que tu ne connaisses pas le succès dans l'œuvre du Seigneur. Pris maintenant que la main du Seigneur l'éballe. Et qu'ils soient tous dans la profondeur de l'abîme. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as appelé pour proclamer ton évangile et annoncer la bonne nouvelle. Pour faire ton œuvre au Jésus. Je te prie mon Père et mon Dieu, que toutes les femmes et les hommes, les enfants et les jeunes, qui ont choisi volontiers et volontairement de s'opposer à l'Évangile, à la parole de Dieu, à la vérité de Christ. Seigneur, qu'elle soit dénoncée et balayée par le vent de l'Orient, dans les tréfonds de l'abîme. Seigneur, balayée par le pouvoir de ton vent, tout homme et toute femme, qui se ligue avec Satan, pour empêcher la croissance de l'Évangile, la conversion des cœurs, la transformation de la vie par l'Évangile. Oh mon Dieu, mon roi, mets leurs œuvres à nous, dénonce-les et frappe-les, Seigneur, de mort. Frappe-les de mort. Seigneur, tu l'as fait pour ceux qui s'opposent à toi. Héros de mort, frappe-les, Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare la croissance de l'œuvre de Dieu. Je proclame le succès de l'Évangile. Je proclame que les âmes soient gagnées tous les jours, au sein de l'Église Christ soit béni et dans toutes les églises du monde entier. Au nom de Jésus, dis Amen. Nous allons encore prier que le Seigneur te donne le courage, la détermination, oui, de toujours annoncer l'Évangile, de partir partout. Prie au nom de Jésus pour toi-même. Seigneur, que tout esprit de honte, de tièdeur, de timidité, de nonchalance, tout esprit de mort spirituelle, de sommeil spirituel, quitte mon âme, tout enjoutement spirituel qui m'empêche de proclamer ton Évangile dans les nations. Libère mon âme que tout menthe de sorcellerie sur mon âme qui m'empêche de proclamer ton Évangile. Libère mon esprit au nom de Jésus. Je suis doté de courage, doté de persévérance, doté de l'Esprit de Dieu pour proclamer ton Évangile partout dans le monde entier, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit au nom personnel et précieux de Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 21. Nous allons l'avons ensemble et lisons la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 21. Proverbe chapitre 21. Proverbe chapitre 21. Lisons la parole du Seigneur et Dieu. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Les regards hauteurs et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Les trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées. Mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme queureleuse. L'âme du méchant désire le mal. Son amie ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sceau devient sage. Quand on instruit le sage, il accueille la science. Le juste considère la maison du méchant. L'éternel précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Un don fait en secret apaise la colère et un présent fait en cachette comme une fureur violente. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. Mais la ruine est pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme cuiruleuse et irritable. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme est censé les engloutir. Celui qui possuit la justice et la bonté trouve la vie. La justice de la gloire. La justice et la gloire. Le sage monte la ville des héros. Le sage monte dans la ville des héros. Il abat la force que lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Le désir du paresseux le tue parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve le désir mais le juste donne sans pas simonie. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable combien plus qu'il l'offre avec des pensées criminelles. Le témoin menteur périra mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté. Le méchant prend un air effronté. Mais l'homme doit affermir sa voix. Il n'y a ni sagesse ni intelligence ni conseil. En face de l'éternel, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas demander au Seigneur que tu vas prendre à compter sur lui seul et sur personne d'autre. Elle va l'avoir appris au nom de Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, je ne veux compter sur ni mon père ni ma mère ni sur un pasteur ou un homme de Dieu ni sur mon mari ni ma femme. Je ne veux ni compter sur mes enfants ni sur mon président et ses ministres ni sur un milliardaire ou un trillionnaire. Je ne veux ni compter sur un pauvre ni qui que ce soit. Je veux compter sur toi seul, Jésus. Apprends-moi à compter sur toi, Jésus. Tout mon cœur compte sur toi, Jésus. Toute mon âme compte sur toi seul, Jésus. Toi seul est mon espoir. C'est pour quoi appuie-toi sur la sagesse de Dieu. Pris maintenant. Seigneur Jésus-Christ, je veux vivre par ta sagesse et telle loi. En méritant ta parole en Proverbe 21, je te prie de m'enseigner toi-même. Instruis-moi chaque jour. Donne-moi des conseils, Seigneur. Envoie ton esprit me parler chaque fois que je prends une décision, que je fais un choix, que ce choix n'est pas de toi. Reprends-moi automatiquement et ramène-moi dans ta voie. Tout chemin que je vais emprunter qui va détruire ton oeuvre ou qui va gâter ton nom. Seigneur, retire-moi ton soupe de vie. Je préfère mourir à l'instant T que de continuer de vivre et d'être une oppauve sur la terre. Je veux faire ta joie. C'est pourquoi Seigneur, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta sagesse et ta crainte. Donne-moi l'amour de mon prochain. Donne-moi d'aider toujours. Donne-moi de toujours aimer. Donne-moi de partager. Donne-moi d'être une aide pour les pauvres et ceux qui sont nécessiteux. Jésus, Jésus, je t'aime. Je veux être comme toi, Seigneur. Je veux vivre comme toi. C'est pourquoi laisse-moi marcher dans ton cœur. Laisse-moi dormir dans ton cœur. Laisse-moi travailler dans ton cœur. Laisse-moi vivre dans ton cœur. Je veux ressembler à ton cœur, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Je t'aime de toute mon âme, Jésus. Je t'aime de toute mes forces, Jésus. Tout mon âme, t'aime, Seigneur. Apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi la sagesse de Dieu. Donne-moi le caractère de l'humilité. Donne-moi le caractère de dirigeant. Donne-moi d'être toujours travailleur et bosseur. Donne-moi un esprit qui n'abandonne jamais. Car je ne veux rien laisser au diable. Tout ce qui appartient à ton peuple, je récupère par ton autorité, je leur donne que tout ce qui m'appartient m'aimait et possède tout cela accompli par ton esprit en moi. Agis au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Dernier passage à méditer en Timothée chapitre 5. que le Seigneur vous donne un esprit tempérant et patient dans toute prise de décision. Quand j'ai fini de prier et que j'ai dit un Timothée chapitre 5. Il dit David, relâchez mes enfants un esprit tempérant et un esprit de patience devant toute décision qu'il doit prendre. Je répète au nom de Jésus Christ que le Seigneur accorde à chacune et chacun de vous que le Seigneur m'accorde aussi un esprit de tempérance un esprit de patience dans toutes mes prises de décision et dans toutes tes prises de décision et dans tous tes choix. Que l'Esprit accorde un esprit de patience son esprit sain patient et tempérant toute chose au nom de Jésus. A Timothée chapitre 5. Vous y êtes ne reprimonne pas rudement le vieillard mais exote le comme un père exote les jeunes gens comme des frères les femmes âgées comme des mères celles qui sont jeunes comme des soeurs en toute pureté. Timothée 5. Verset 3. Au nom les veuves qui sont véritablement veuves. ça veut dire que ce n'est pas toutes les veuves qui sont veuves. On va voir Timothée 5. Verset 4. c'est une veuve à des enfants ou des petits enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demureux dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Déclale ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille il a renié la foi il n'est pire qu'elle infidèle qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans voilà la vraie veuve qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans qu'elle ait été femme d'un seul mari une veuve qui a été mariée deux fois n'est pas une vraie veuve qu'elle soit recommandable par de bonnes heures ayant élevé des enfants exercé l'hospitalité laver les pieds des saints secourir les malheureux pratiquer toute espèce de bonnes oeuvres mais refuse les jeunes veuves car lorsque la volupté les détache du Christ elles veulent se marier et se rendent coupable en ce qu'elles violent leur premier engagement violent leur premier engagement violent leur premier engagement tu n'as pas 60 ans ton mari est mort pour rester comme ça aussi jusqu'à tu vas mourir on t'a marié à l'église dans tous les hommes qui ont été créés toi tu as 50 pourquoi tu veux partir d'encorder quelqu'un d'autre quand même faut voir voir tu es trahi ton engagement verset 11 le relis on vous demande à dieu le monsieur avec qui tu es marché là et s'il va mourir vite tu n'as plus là qui va mourir avant l'autre pour prier pour prendre deux jours à autre dit seigneur ma femme là mais la fille qui marche là qui va mourir premier ça t'arrange pas vous lui dire bébé c'est bon c'est bon toi tu es mort vite toi tu es pas des veufs je ne demandais rien dieu vous êtes là je t'aime je t'aime je t'aime toi même verset 11 être modé 5 me refuse les jeunes veufs car lorsque la voluptue et les détards du christ elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement c'est-à-dire oui à l'église vous ne laissez pas que la bible c'est vous qui êtes amoureux chaque fois vous qui êtes amoureux bizarre vous demandez de coups là ton mari est mort il dit oh tu veux ça ton mari il a mis baguette il dit tiens tiens à l'église la femme mariale de la à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église c'est-à-dire les gens te mentionner réfléchis oh mais moi là il était marié avec ma femme puis sa femme est morte hein si moi aussi n'est pas mort il faut réfléchir vous qui êtes là vous mariez en désordre il faut demander conseil à ton père dans la foi tu as l'été enfant des gens je t'aime tu as marié la fille elle est morte c'est pas une corde tu as enlevé dans ton corps là mais elle est venue me boucher elle est morte tiens c'est que je t'entends t'as pas tu aussi moi je me marie ma femme est morte je prends pas femme encore même si c'est un mois après elle est morte bague là j'enlève parce que mission de ça est fini je dépose un va à ça moi je suis ici je deviens tchibaka c'est le travail de Dieu je fais au mariage le premier mariage de la sainte je suis deuxième mariage moi j'aime pas c'est le mariage mais le bizarre hier soir il a vérifié mon truc ça marche pas ça fait problème à la fin quelqu'un va venir tu vas rentrer à ta maison tout le monde est content puis 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 bon chauffeur puis puis petit on a mangé gâteau puis 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 on a bu puis ça matin vient l'église présentation des mariés c'est bon de Dieu il y a quoi il y a quoi le pasteur il est mort en bas donc excusez-moi moi ici vivant moi il est mort il a prié le Seigneur dit c'est lui il a tué ça ça marche pas voilà il est mort 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 hier nuit il y a deux filles là ils sont en train de faire rêve sur moi ils sont en train de poser son prophétisme le Seigneur veut toucher le cas de passé il va venir il va me marier oh 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 ça marche pas ça marche pas il n'y a pas de problème laissez-moi le lui ça marche il va vous dire ça marche pas maintenant je parle aux veuves là toi on t'a marié à la mairie on a fait d'autres tu es venu à l'église tu es allé oui tu as mangé gâteau au passé la béni mariage tu te maries il est mort tu restes comme ça et puis tu vas tu obtiens Marie-Priam ce que tu vas dit pas ça c'est faux un Timothée 5 un Timothée chapitre 5 on prend un Timothée 5 verset 11 mais refuse les jeunes veuves car lorsque la volonté est d'état du Christ elle veut se marier et se rendre coupable en ce qu'elle viole leur premier engagement on a bien réfléchi on a bien réfléchi on a bien réfléchi je rends grâce à Dieu que moi je ne suis pas mouru actuellement c'est pas la fin d'enfant de quelqu'un en fin de quelqu'un n'est pas la fin de moi je loue Dieu de cela en tout cas je vis à l'aise je me réveille je prépare mon spaghetti je m'aille tranquillement tranquille quand je dis Jésus je dis David je suis là tranquillement tranquille moi je n'ai pas problème avec Goumé Goumé son papa sa maman ne peut pas être camarade son petit frère ne peut pas être camarade lui-même Goumé il y a beaucoup de classeurs ils ont gagné Goumé vous demandez à Moïse ils ont vu le Bible embahi ils ne voient plus verser là vous les jeunes serviteurs vous voulez vous marier demandez à Paul il n'a pas fait un mariage Moïse il a fait un mariage il n'a pas divorcé mais femme là il y a kamikaze les bâtis à son beau-père voilà ta fille on a eu deux enfants il faut prendre ça comme cadeau moi je vais faire mon travail de Dieu tranquille Dieu n'a même pas dit à Moïse il a fâché Moïse a fait son travail de Dieu tranquille donc laisser les gens faire le travail de Dieu tranquille moi je me sens laisse quand il m'asseoir mon fauteuil c'est un mon papa Jésus est assis on est assis on fait un autre travail de Dieu en tout cas excusez-moi beaucoup moi ça marche pas il y a beaucoup de gens ils envoient un message à un messenger pasteur tu m'es fatigué en tout cas moi je n'étais pas envoyé si j'étais fatigué il faut décharger par ailleurs parce que quand tu prêches comme ça tu m'es fatigué parce que quand tu habilles comme ça tu m'es fatigué ah tiens il faut m'es déchargé c'est quoi il y a des gens qui t'es fatigué tu m'es tué tu m'es tué ça marche pas c'était la petite nouvelle qu'elle a le truc marche pas quand il y a de prier pour les gens ça marche j'ai prié pour moi il dit David laissez-le dormir quand il y a de vérifier encore il s'élève pas il dit merci à Dieu donc enlevez vos gammes sur moi toujours c'est vous vous faites rêve vous voyez moi et plus toi on est dans le bateau on est en train de piloter le bateau c'est quoi à l'au passé il y a fait rêve toi tu t'entré vers la calée pour moi il y a de la sauce ah ah à l'au passé il y a vu quand il prêchait il y a su pati il y a su ta fille ah ah à l'au passé le Seigneur me dit mon mari il a habitué qu'il est à Christ famille le Seigneur dit la pape ah ah à l'au passé le Seigneur dit mon mari il est prophète il a gros gros yeux au prière Dieu va te montrer ce qui est que tu as midi il ne le voit pas ah ah qu'il est prophète moi c'est Dieu il y a ton con alléluia que Dieu n'a qu'à vous délivrer que Dieu n'a qu'à vous délivrer toi tu dis photo de tes fesses et puis tu envoies Dieu n'a qu'à te délivrer moi je ouvre mon whatsapp je pense que c'est bonne chose voilà fesse avec string tu es délivré aujourd'hui tu es là mami je n'ai pas ta part dans cette affaire vous dites qu'il y a le cas ça va alors on va dans sa foi il voit tout ça alléluia aujourd'hui c'est chaud mais c'est ça vous pouvez vous marier moi je ne suis pas là pour ça je ne suis pas candidat de mariage moi je suis candidat de prédication candidat de travail de Dieu voilà c'est ça donc quand vous venez il n'y a qu'à faire affaire de Jésus tu me vois je suis resté comme ça jusqu'à tu m'as vu depuis 2004 je ne suis pas bordel il dit merci à Jésus si il vit même je n'ai qu'à dormir encore jusqu'à il a gagné 120 et puis il a parti merci il est bon il y a une femme là un petit photo de ses fesses donc je t'envoie il y a quoi tu veux faire mes yeux c'est quoi même c'est quoi on t'a marié on t'a divorcé c'est moi il n'a qu'après je ne dis pas c'est David le gratteur il faut il y a le gratteur aussi on ne peut pas manger là il faut voir j'ai faché du courage c'est comme ça la vérité ça fait mal fier mais Jésus va te consoler Jésus va te consoler on est ensemble on est ensemble jusqu'au paradis mais je ne suis pas candidat mon truc ça ne marche pas c'est ce que il veut dire en résumé laissez-moi comme ça maintenant si tu veux marier quelqu'un ça ne marche pas en tout cas il est venu derrière toi parce qu'il ne faut pas venir me convoquer il ne faut pas prier pour ça mon papa il dit petit ça n'a qu'à dormir le jour il veut il n'a qu'à se lever il va se lever puis tu vas marier pour le moment il dort et bien sous la vie c'était une parenthèse on est bien un message comme on a parlé de marié ici c'est à cause de ça moi il a parlé comme ça pour que tu n'as qu'à comprendre que ce que tu fais c'est pas moi tous les jours allo pastor il est venu il fait rêve oh pastor il a vu mon mari ses bouches là lève là c'est rose moi ma bouche c'est pas rose vous laissez ma bouche allo pastor moi il fait rêve il a vu mon mari là le Seigneur dit s'en vendre c'est un peu gros à toi il faut voir allo pastor il a fait rêve le Seigneur m'a montré que mon mari là aujourd'hui il a débattu sur Facebook qu'il s'y rende il a porté cravate et il a porté chemise rose et puis veste noire quand il a regardé ton direct net tu as porté veste noire chemise rose c'est toi c'est pas moi il faut regarder il y a beaucoup de direct mais il porte tout ça pour tout ça pour la personne et Timothée 5 verset 13 laissez les gens en paix quand vous m'appelez sur la carte pour l'œuvre de Dieu moi je ne suis pas bordel je ne suis pas vos patients ils mettent leurs trucs là partout 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 laissez-moi en paix laissez-moi en paix et puis si vous m'appelez fermez vos seins fermez vos seins parce que mon mari il veut te voir ton mari a fini de causer à moi tu rentres dans la douche tu me mets tes seins pourquoi c'est comme ça en fait tu veux m'envoûter tu es vaincu que je sois au nom de Jésus frappé vous aussi vous êtes des dingues c'est tout le monde c'est tout le monde laissez passer la vie en paix je ne suis pas passé à vendre parce qu'il n'y a pas bac sur mon doigt parce qu'il n'y a pas braqué femme si moi t'ai braqué ou tu as pissé sur toi si moi je commence à te braqué même jour tu as pissé sur toi même ton téléphone est déchargé à 2% ça ne fait pas c'est qu'un tu connais ma bouche il ne faut pas faire il va te dire des choses et puis tu as suivant des neurogences 1 Timothée 5 verset 13 je vous aime dans le seigneur je vous aime comme des soeurs je vous aime comme des frères je vous aime comme des mamans je vous aime comme des papas je vous aime comme mes amis c'est qu'à s'arrêter là on n'a qu'à aimer Jésus on va s'y marier avec lui vous avez vos maris vous avez vos femmes comptez sur eux en tout cas il ne faut plus me voir dans ton rêve quand tu vas finir quitte d'aujourd'hui il faut dire je renonce tous les rêves si David a aimé il faut renoncer il faut annuler tout c'est quoi ça c'est moi qui vois dans le rêve c'est moi qui vois dans le rêve c'est moi qui vois dans le rêve il n'a pas dit ton nom la prochaine fois il a dit ton nom il a dit ton nom folleuse de ongne de passé David folleuse de mari de quelqu'un il a dit ton nom il n'a dit ton nom il a dit ton nom il n'a dit ton nom il va pleurer moi je n'ai pas peur de quelqu'un vous voulez qu'il y ait un petit nom lui qui a écrit en colère va dire soit sacré jésus je vais te dire Némi il y a un petit nom tu as une langue tu as une langue tu as une image tu as une image tu as une image que Dieu n'a qu'à nous photovolons avec cela étant oisive elles apprennent à aller de maison en maison tiens vous elles sont papadou comme ça elles sont avec cela étant oisive elles apprennent à aller de maison en maison et non seulement elles sont oisive mais encore causeuses et intrigantes disant ce qu'il ne faut pas dire c'est comme ça monsieur 14 je veux donc que les jeunes se marient qu'elles aient des enfants qu'elles dirigent les maisons qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de me dire les jeunes mariez-vous mariez-vous mais laissez passer verset 15 car déjà quelques-unes se sont détenues pour suivre Satan vous avez vu quelques-unes se sont détenues pour suivre Satan si quelques fidèles hommes ou femmes a des veuves qui les assistent et que l'église n'en soit point chargée afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement car l'écriture dit tu n'en mesureras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire il reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins ceux qui pêchent reprends-les devant tous ceux qui pêchent reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte je te conjure devant Dieu devant Jésus Christ devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur n'impose les mains à personne avec précipitation n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui toi-même conserve-toi pur toi-même conserve-toi pur ne continue pas à ne boire que de l'eau mais fais usage d'un peu de vin c'est ça Jédéon mon frère Jédéon excuse-moi au-delà du ton nom c'est ça tu as vu tu dis tu veux boire là il faut boire il n'a rien dit après il faut boire lui-même qui est en train de parler s'appelle Paul tu as vu il a dit il faut boire comme il boit il vous dit non il n'y a pas de paille dans Koutoukou il y a un mot de vendre il boit vin là il y a 100 alcools vin là il y a alcool je peux reparler le vin que vous voyez là il y a alcool et puis le vin il y a 100 alcools le jus de raisin c'est ça on appelle vin le fruit de la vigne c'est ça Jésus a pris et puis ils ont bu il n'y a pas alcool dedans c'est lui qui a dit il ne faut pas on va boire les poissons énivrantes il dit bien énivrantes le vin dont il parle ici ça ne peut pas saouler quelqu'un vous avez mal enseigné les gens les gens sont en train de boire ils sont en train de saouler les poissons qui tombent dans le caniveau dimanche il est comme ça un peu de chaussures et en haut sur la route lui met le coucher dans le caniveau et puis il ronfle les mains se lèvent alléluia toi mais on faut voir quand même pas ce père d'ail parce que people a dit à un timothée 5 verset 23 on va continuer boire seulement que du vin est-ce qu'il a dit du vin avec alcool c'est du vin sans alcool le seigneur dit il faut jamais on va boire une boisson qui est énivrante retenez bien ça ne continue pas à ne boire que de l'eau mais fais usage d'un peu de vin tu as compris à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions les péchés de certains hommes sont manifestes donc il y a les vins de table sans alcool si tu as les moyens quand tu manges tu ne bois pas seulement que de l'eau tu prends un peu de vin de table mais sans alcool et puis tu bois c'est simple la vie vous interprétez mal la Bible vous avez rendu les chrétiens sous l'art monsieur Gideon s'il vous plaît pardonnez 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 parce que tu as vu un verset on dit il ne faut pas on boit seulement que de l'eau tu fais tu vas commencer à prêcher non demande à Dieu de quoi il parle jésus a dit c'est le Saint-Esprit qui va venir nous enseigner nous dire les choses expliquer chrétien et chrétienne on ne boit pas du vin avec alcool on ne boit pas alcool on ne boit pas les liqueurs on ne doit pas boire ça l'alcool et le Saint-Esprit il ne faut pas bon ménage en laissant l'alcool touche ta langue l'esprit de Dieu se rétire de toi c'est fini si tu veux le dimanche son église n'est pas loin d'ici moi je suis de l'autre côté de l'escalier à dimanche tu vas voir s'il y a un son qui descend dans la salle matin jusqu'à 21 va voir comment est-ce qu'il va descendre un coin comme ça il ne va jamais descendre tu prêches tu cries bien tu parles bien mais tout ce que tu dis n'est pas vrai de façon directe je te dis en même temps il faut revenir dans la voie de Dieu le Seigneur me dit il ne faut même plus je vais les suivre les trucs même lui qui fait des erreurs de le mettre au pas il y a un temps où on parle en parable il y a un temps où on est phare phare tu n'es pas peur de toi tu comprends il faut arrêter ça c'est pas bon c'est pas un bon enseignement de dire à un chrétien à un homme de Dieu de dire à ton église buvez du vin buvez la bière buvez l'alcool que vous irez au paradis ah tu es toi-même il faut voir toi-même il faut voir c'est dégueulasse ce que tu dis c'est horrible c'est horrible ce que tu dis c'est pas bon frère on le voit ça hein est-ce que tu as demandé à Dieu pourquoi ton père dans la foi il est mort tu n'allais même demander il a égaré les gens si tu continues tu vas partir aussi parce que tu veux enlever tous ceux qui sont dans la gloire de voir dans le monde francophone dans le monde il ne faut pas se lever balayer on est arrivé on est dans l'année 2022 donc il faut te ressaisir tous ceux d'un balayer tous ces faux pasteurs les pasteurs bizarres il y a des pasteurs qui ont des maîtresses ils sont couchés dans les hôtels et des hommes de Dieu qui ont des maîtresses dans les hôtels ils sont venus à Saint-Pedro à Thiazalé à Dio à Divo dans les hôtels avec des copines parce que soit les gens qui sont dans ces hôtels ne les connaissent pas mais c'est pas gentil ce que vous faites les hommes de Dieu tu vas faire la tort d'envendez quelqu'un tu la maries elle a sacrifié toute sa vie pour toi vous êtes marié légalement et puis tu la laisses si tu es couché quelque part dans un autre hôtel avec une fille est-ce que toi quand tu fais comme ça c'est bon c'est pas gentil ça c'est pas gentil vous emportez l'opprové puis tu viens poser les mains au champ vous plaignez qu'il n'y a plus onctionne dans les églises quand vous voyez quelqu'un manifeste on sent bien Dieu l'utilise vous êtes jaloux c'est pas un bon pasteur c'est pas un bon pasteur mais quand vous dites c'est pas un bon pasteur la donnée les prépos n'est pas bon c'est n'importe quoi ce que vous faites arrêtez les bêtises arrêtez ça les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge tandis que chez d'autres ils ne se découvrent que dans la suite donc si tu es patient et tu marches avec quelqu'un au fur et à mesure tu vas voir tu vas connaître qui est la personne tu vas voir tout sur la personne les mêmes de bonnes oeuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées alléluia voici un peu ce que nous venons de lire dans 1 Timothée chapitre 5 nous allons faire des prières nous allons tracer des prières à Jésus Christ concernant ces textes que nous avons lu ces passages que nous avons lu première prière qu'il faut faire nous allons prier pour nous tous en tant que corps du Christ et chrétiennes que le Seigneur nous donne la sagesse de savoir parler à des vieillards dans l'église à des mômes à des papas à des jeunes même à des petits frères ou à nos catégories que le Seigneur nous donne un langage de l'esprit afin que nous ne frustrons pas les gens nous ne les blessons pas nous devons l'avoir prié Seigneur nous te prions de nous qualifier d'un bon esprit de la sagesse de Dieu de la sagesse de la parole de la sagesse du pouvoir approcher les hommes et les femmes dans le corps du Christ donne-nous la sagesse chaque fois que nous nous adressons à un vieillard à un père ou une mère à un jeune ou à un enfant ou à une catégorie de savoir parler à son cœur mais que cela soit l'oeuvre de l'esprit c'est quoi ? ou à notre langue ou à notre bouche de ton esprit c'est afin que nous ne soyons pas arrogants orgueilleux et que nous ne soyons pas une occasion de chute pour le corps du Christ au nom de Jésus tu vas prier que le Sénat donne à notre église Christ soit menée d'honorer les vrais vœux les femmes qui ont 60 ans et plus et qui ont des enfants qui ne travaillent pas parce que c'est de ça qu'il s'agit quand tu as 60 ans et que tes enfants ne travaillent pas l'église soit prendre soin de toi mais premièrement tu dois être marié à un seul homme tu dois connaître un seul mariage dans ta vie et c'est là l'église prend soin de toi mais si tu as des enfants qui travaillent ils se demandent eux-mêmes à prendre soin de leur maman que si tu es une chrétienne ta maman est vœuf que tu ne prends pas soin de ta maman tu pêches contre Dieu tu es une chrétienne ta maman est vœuf tu ne prends pas soin d'elle tu pêches contre Dieu prends soin de ta maman parce que ton père n'est plus là mais si elle a 60 ans et que les enfants sont encore petits ne travaillent pas l'église doit prendre soin nous allons prier au sein de notre église que le Seigneur maintenant nous donne d'organiser comment prendre soin de son filet dans notre site prions au nom de Jésus s'il y en a on prendra soin de Dieu s'il n'y en a pas on prendra soin de soi mais prions pour l'organisation de cela Seigneur nous te prions par ton esprit de sagesse ton esprit d'amour et de charité de nous donner un esprit d'organisation un esprit de charité un esprit de libéralité à l'endroit des veuves et des orphelins à Christ famille faire le pour toutes les églises dans le monde entier maintenant même afin que nous puissions nous occuper de ceux et celles qui sont véritablement veuves et orphelins au nom de Jésus Christ Amen prions encore que les femmes qui bavadent beaucoup les femmes papato dans l'église les femmes djaïri qui vont de maison en maison qui ont l'esprit de dragon et de piton que le Seigneur les sépare de notre église Christ famille et de toutes les églises dans le monde entier les vont en avoir prions si tu es dedans tu vas voir que tu seras un membre de Christ famille et te dis en même temps des problèmes si tu ne sais pas prier dire oh mon père mon dieu je te prie en ce jour que toutes les femmes tous ces hommes qui sont des papato qui aiment les gomérages qui sont intrigantes bavadeuses elles sont des causeuses des causeuses oisirs inutiles ils vont de maison en maison pour raconter les choses pour cogner les têtes qui sont animées de l'esprit de dragon et de piton Seigneur que le sang de l'agneau les sépare de l'église de ce soir et de toutes les églises dans le monde entier où il y a ce genre de femmes et d'hommes qu'elles soient séparées qu'elles soient séparées de ces églises Père touche le cœur de ces personnes que ce genre de femmes ont écartées de l'église ont frustrées va les toucher toi-même par l'accueil ramène-les dans ton église au nom de Jésus Amen nous allons encore prier les jeunes filles qui ont perdu les maries nous allons prier que le Seigneur le donne de faire un choix et encore un deuxième choix le Seigneur ne les prive pas il dit être de se marier mais si elle se remarie là aussi elles ont trahi le premier engagement nous allons prier pour le cœur de tous nos frères et soeurs qui ont perdu les femmes et qui veulent se remarier que le Seigneur le convainc de dire ah ils ont juré fidélité à l'autre elle est mort il fait prendre l'autre mais quand même ça pouvait lui qui allait mourir c'est pas normal quand vous allez vous marier dans l'église maintenant où toi tu rentres un autre gars se va rentrer là-bas en cours c'est pas joli quand même faut voir prions pour elle Seigneur nous voulons parler au cœur de nos soeurs et de nos frères qui ont perdu leurs femmes qui n'ont pas de leurs copines qui n'ont pas de leurs concubines qui n'ont pas de femmes qui ont été mariées à l'église et d'ailleurs c'est maintenant que tu as qui va avoir un premier mariage ici à Grossois-Médie et un deuxième mariage il y a eu un mariage nous allons voir le deuxième mariage nous prions ton enseignant cette année 2022 et pour le reste des années paie maître Seigneur toutes nos soeurs qui sont veufs tous nos frères qui sont veufs qui vont se marier rappellent-leur qu'ils ont juré fidélité à la femme qui est morte et au monsieur qui est mort ils donnent-leur la force de pouvoir rester comme ça et qu'on te rejouer mais nous te prions aussi pour ceux qui ne peuvent pas contenir parce qu'ils brûlent de leur donner une bonne femme et un bon mari éternel il y a deux choix donne-leur de choisir un de ne pas trahir l'engagement au nom de Jésus-Christ Amen une prière pour ces vœufs-là vous n'avez plus que ça se répète lève la main droite déclare que tu ne vas pas mourir jeune que ton mari ne va pas mourir jeune proclame cela que vous allez vivre longtemps au minimum 70 ans au maximum 120 ans et plus le Seigneur dit si quelqu'un meurt jeune c'est en accueil 70 ans et l'âge qu'il nous donne c'est 120 ans et plus donc lève la main vers le sien pour toi qui n'est pas encore devenu vœuf lève la main dis avec moi Seigneur Jésus je déclare sur la base de l'intimité chapitre 5 que je ne meurs pas jeune que ma femme ne meure pas jeune je proclame que ma femme vive au minimum 70 ans et au maximum 120 ans et plus je proclame que j'ai vu au minimum 70 ans et au maximum 120 ans et plus je chante tout esprit de vivage sur l'église Christo Amélie tout esprit de vivage sur ma vie et mon mari sur ma vie et ma femme sur tous nos enfants au nom de Jésus Christ que toute la terre entière le connaisse l'église où les gens vivent longtemps soit l'église Christo Amélie nous le déclarons et nous scellons cette parole sept fois dans le sang de l'agneau sur la base de l'alliance entre Christ et l'église Christo Amélie au nom de Jésus Christ c'est esprit de toi en tant que président fondateur qu'il en soit ainsi qu'il n'y ait pas de vivage dans cette église que les gens meurent vieux que les femmes meurent vieux vieilles au nom de Jésus Christ Amen donc vous avez vu il y a plusieurs prières qu'on a faites pour ce cas tout cela c'est pour que tout soit parfait dans l'église nous allons encore dresser une prière au Seigneur Jésus Christ notre Dieu il y a des pasteurs qui ont peur de reprendre les fidèles quand quelqu'un pêche là et ils ont peur de parler on va prier dans l'église que Dieu soit amélie que Dieu donne toujours son courage et sa force à cette serviteur que nous sommes au chamin servant de Dieu et le Seigneur Jésus va voir ici peur de parler la vérité aux gens que les gens pêchent on n'a qu'à tous de dénoncer le péché devons l'avoir pris au nom de Jésus Père je dénonce le péché je dénonce le péché par l'autorité du sang de l'agneau je dénonce le péché par l'onction du Saint-Esprit je proclame maintenant même je déclame maintenant même que toute personne qui plaît dans cette église Père que tes servantes et tes serviteurs aient le courage de les dénoncer de les mettre à nous de les reprendre même publiquement comme en privé mais qui ne ferme pas la bouche du péché au nom de Jésus Amen les gens se sont déconnectés ils sont plus connectés ils ont fui ils ne mettent plus cœur ils ne mettent plus commentaire donc vous étiez là à cause de moi c'est vous qui faites les prophéties sur moi vous avez le frein pu au nom de Jésus regardez les gens ils se sont déconnectés c'est eux il n'est pas le nom de quelqu'un il faut regarder qui mette à cœur beaucoup qui mette au commentaire beaucoup fier 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 et puis il a disparu c'est lui vous êtes frein pu ce soir banne de sirène des eaux le feu dans vos fesses on va prier avec le somme du soir bon là là j'ai dit à midi mais il est 17 ans bon on va prendre 106 c'est pas grave on va prendre ça bon on n'a qu'à prendre 43 ou bien 106 parce que là là on m'a bloqué il est déjà soit il est 17 ans moins 5 maintenant vous qui êtes en Europe il est 18 ans déjà ah ma fille victoire de l'éternel banne de basse à l'or basse à yoyo là on va les tuer bon on va prendre le somme du soir somme 43 voilà allons-y au somme 43 on va faire le somme 43 vous ne me connaissez pas bien vous passez sur vos camarades c'est pas vos camarades hein on a commencé à les bombarder à la vérité ils se sont déconnectés ils ont fui vos parties donc vous êtes des menteux c'est moi vous voulez clasher c'est moi vous voulez me séduire à vos fesses avec vos caleçons avec des dents je commande que le feu de Dieu brûle tout ça là allez tourner ça ailleurs souvent je pense on dirait que les passeurs ils aiment les conduirent comme ça parce que tu peux pas venir montrer ton caleçon à Passeur David si tu ne montres pas ça à d'autres passeurs avant c'est bizarre hein quand je parlais ça on dirait qu'il y a les gens ils ont commencé à publier que s'il n'est pas mieux qu'ils vont dire c'est moi ou il s'est capté aujourd'hui là il n'est pas toujours quelqu'un mais il faut regarder qui m'a plus qui est parti là j'avais yo c'est lui vous allez tuer les gens que je dis là yeah et et je dis Christ elle dit pas ça je vois qui c'est donc c'est qui qui c'est à quoi c'est qui mais c'est pas joli en fin de l'homme en fin de Dieu il est dans le jeu et je pense que c'est la bonne chose j'ai appris sur la photo la pion il ne fait pas pitié il ne fait pas pitié vous voulez tellement faire bon c'est qu'on va faire on va faire somme 106 et puis somme 43 ceux qui sont d'accord vous écrivez 106 et 43 parce que là depuis je suis venu à la réception c'est ça il y avait écrit ici maintenant il n'est rien là il a dit c'est témoin tu vois là bas les titres c'est pas grave ceux qui sont d'accord Ariel Etrien Bennaud dit qui a fait ah bon donc tout le monde met il va piéger la personne il va tomber dans le calage il faut regarder il va tomber dans le calage vous savez la vérité ça fait mal mais c'est pas joli c'est pas joli quelqu'un d'un jeune soir à 19h il va préparer son petit truc il va manger un peu un oiseau la veut rentrer il va ouvrir vite là il va rentrer il va rentrer il va rentrer il va ouvrir il va rentrer oiseau la veut rentrer depuis je suis venu faire le temple ici là pauvre petit il vient rentrer ici au petit c'est moi je vois il n'a qu'à venir ici je peux venir s'asseoir sur mon épaule bien sur ma tête il n'a qu'à venir il vient quand il vite avant qu'il va rentrer il y a un oiseau là il jouait ici comme ça avant qu'il y avait ton il fait petit un galopoutil là-bas donc il jouait ici comme ça je vais même y aller juste coucher mais jusqu'à un oiseau s'asseoir sur moi vraiment ça va aller somme 106 et puis somme en 43 mais la fs excusez-moi sérieux sur les animaux les photos les vidéos les fesses sérieux sur les moi j'aime pas ça j'aime pas ça c'est pas bon c'est pas bon vous pouvez imaginer tout de suite le passé on lève sa fermeture et puis mettez devant vous qui va prier à moi personne vous allez passer les niffous tu es folle je te vois si tu me plais il va te braquer si tu me plais moi je connais pas moi il n'aurait pas me dit quatorze si mon truc là avant que je vais braquer quelqu'un il faut que mon chien il faut que mon chien il est mort il est mort voilà il il est mort il est mort il a dit seigneur vérifie un peu la soeur fidélité quoi vous dit il faut la bloquer il va la bloquer vous voulez que il n'a qu'à la bloquer il n'a qu'à bloquer la fille là il va bloquer somme 106 et puis somme 43 prenez vos bibles vous apportez les deux pages 106 et puis 43 parce que 106 il faut faire un peu parce qu'il y a des gens et sept ils font jamais la somme on y va ensemble louez l'éternel louez l'éternel car il est bon car sa minute le corps dira toujours qui dira les hauts faits de l'éternel qui publiera toute sa louange heureux ceux qui observent la loi qui pratiquent la justice en tout temps éternel souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple souviens-toi de moi en lui accordant ton secours afin que je vois le bonheur de tes élus que je me réjuste de la joie de ton peuple que je me glorifie avec ton héritage nous avons péché comme nos pères nous avons commis l'iniquité nous avons fait le mal nos pères en égypte ne furent pas attentifs à tes miracles ils ne se rappelaient pas la multitude était grâces ils furent rebelles près de la mer près de la mer rouge mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance verset 9 sur 106 il menaçant la mer rouge et elle se sécha et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert il les sauva de la mer de celui qui les haïssait il les délivra de la main de l'ennemi les autres couvrir leurs adversaires il n'en resta pas un seul et ils cruent à ses paroles ils chantèrent ses louanges mais ils oubliaient bientôt ses oeuvres ils n'attendient pas l'exécution de ses dessins verset 14 sur 106 il fut saisi de convoitir dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude il leur accorda ce qu'ils demandaient puis il envoya le dépérissement dans leur corps ils se montraient dans le camp jaloux contre Moïse contre Aaron le saint de l'éternel la terre s'ouvrit en route de la tâme et elle se referma sur la troupe d'Abiram le feu embrasa leur troupe la flamme consuma les méchants ils firent un veau en horeb ils se portionnaient devant une image de fonte ils échangeaient leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'air ils oubliaient Dieu leur sauveur qui avait fait de grandes choses en Égypte des miracles dans le pays de Karm les produisent sur la mer rouge et il parla de les exterminer mais Moïse son élu se tint à la presse devant lui pour détruire sa fureur et l'empêcher de la détruire il méprisant le pays de délice il ne crut pas à la parole de l'éternel il murmurait dans leur tente il n'obéit point à savoir et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays il s'attachait à Balpeor et mangeait les victimes sacrifiées aux morts ils héritaient l'éternel par leurs actions et une pleine éruption parmi eux Finet se leva pour intervenir et la pleine s'arrêta cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours ils héritaient l'éternel près des eaux de Mériba et Moïse fut puni à cause d'eux car il s'écrit son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres et ne détruisit point les peuples que l'éternel leur avait ordonné de détruire ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres et ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux idoles ils répondirent le sang innocent le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifiaient aux idoles de Canaan et le pays plus profané par les neutres ils se souillèrent par leurs yeux ils se prostituèrent par leurs actions la colère de l'éternel s'enflamma contre son peuple il prit en horreur son héritage et les livra entre les mains des nations ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux leurs ennemis les opprimèrent ils furent humiliés sous leur puissance plusieurs fois ils les délivra mais ils se montraient rebelles dans leur dessin et ils devinrent malheureux par leur inquieté ils vit leur détresse lorsqu'ils entendent leurs supplications ils se souvèrent en leur faveur de son alliance il eut pitié de sa grande bonté et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs sauve-nous tenez notre Dieu et rassemble-nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton nom ton sain nom et que nous mettions notre gloire à te louer bénésoie l'éternel le Dieu d'Israël éternité en éternité que tout le peuple dise Amen louez l'éternel au nom de Jésus Christ Amen terminons en même temps avec le psaume 43 rends-moi justice au Dieu défend ma cause contre une nation infidèle délique-moi des hommes de folie et d'iniquité toi mon Dieu protecteur pourquoi me reposes-tu pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi envoie ta lumière ta fidélité qu'elle me guide qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure j'irai vers l'hôtel de Dieu de Dieu de ma joie ma joie et mon allégresse et de célébrer sur la hape ô Dieu mon Dieu pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi espérant Dieu car je te louerai encore il est mon salut et mon Dieu au nom de Jésus Christ Amen devons l'avoir confiance cette nuit de jeudi à Christ et le jour de demain vendredi ô Seigneur confions toutes les affaires et les membres de Christ familie ô Seigneur prions Seigneur nous te prions de ce que ton esprit Seigneur habite tous les membres de Christ familie que tu veilles sur nos enfants nos femmes nos parents et sur nos maisons nous prions cette nuit même que ta présence Seigneur soit effective dans tout ce que nous faisons protège tous ceux qui sont en voyage couvre-leur de tous les enjeux qui s'employent sécurise les conduits à toi-même nous prions Seigneur Dieu d'Abraham que le succès le bonheur la joie la gloire l'onction la révélation de Dieu Seigneur visite chaque membre de Christ familie et ton es Dieu d'Abraham rappelle-toi de ce que tu nous as dit à Christ familie que tu es avec nous jusqu'à ce que tu viennes Seigneur notre Dieu nous révèlons l'église en ce cas nous te prions de donner du succès dans toutes les entreprises de ton peuple de leur donner de la croissance financière la multiplication de leurs salaires de leurs bénéfices au nom puissant de Jésus Christ tu peux refermer tu peux refermer rapidement nous te prions roi des rois Seigneur tout puissant de ce que ton manteau divin parie qu'à chaque maison des membres de Christ familie protègue tous les enfants de Christ familie protègue les maris protègue les femmes au nom de Jésus Père nous prions maintenant même que le toit de chaque fidèle de Christ familie brille que le toit de chaque fidèle de Christ familie brille que chaque prophétie que tu as dite à un homme à une femme au sein de l'église Christ qui est restée inopérée et inaccomplie en ce jour est son accomplissement au nom de Jésus Christ je prie pour toi qui m'écoute que la nuit de ce jeudi le jour de demain vendredi soit un jour de restauration une nuit et un jour de gloire que des miracles te suprènent et arrivent à ta vie au nom puissant de Jésus Christ soit la plus joyeuse cette nuit soit la plus joyeuse demain encore et que dimanche ton nom soit parmi ce qui témoigne Jésus Christ à la gloire du Père à la gloire du Père du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié au nom de Jésus Christ Amen couvrons-nous avec le sang de l'agneau mon Père mon Dieu je me couvre avec ton sang et ton feu divin rends-moi inaccessible et invisible devant les yeux et les ténèbres que tout le tout le dément contre ma vie soit voile échec couvre chacun de mes enfants couvre chacun de mes enfants couvre chacun de mes chrétiens couvre ma maison couvre tous mes biens avec ton sang que les ténèbres n'aient point accès à ma vie ni à mon âme ni à mes projets ni à mes biens au nom de Jésus Christ Amen Alléluia gardons le contact qu'on a ensemble nous allons faire le lien d'amour et sur ce on va se dire bye bye pour 4h30 s'il vous plaît à cause de Dieu moi c'est que le sommeil il est 4h là c'est doux faut dire à ton mari à 4h là son truc là n'a caressé dans le caisson pardon il ne te voit pas à 4h quand c'est la journée tu vois terre tout à l'heure à 4h on n'a qu'à se croiser faut dire à ton mari 4h30 passe il prie à nous voilà tu as compris non tu as compris il n'a qu'à fait avant 4h ou après 4h non il est déjà matin il n'a qu'à fait avant 4h 22h 21h jusqu'à 2h du matin le monsieur peut te mettre à l'aise mais à 4h du matin Dieu fait co-co-co-co-co-co co-co-co-co-co-co il ne peut pas rentrer tu dis on est occupé tu es occupé par qui à 4h30 monsieur Striche à 4h30 tu as compris ensemble formons les liens d'amour nous sommes un dans un lien d'amour nous sommes un dans un lien d'amour notre esprit est unis avec le esprit de Dieu nous sommes un dans un lien d'amour Amen Messe ton cœur prie que l'amour du Seigneur habite dans le cœur de tous les élèves étudiants de notre nation et qui se convertissent à Christ et aussi que le Seigneur les préserve de tous ceux qui ont enlèvement et sacrifice humain prions Seigneur nous prions ton nom par l'autorité de ton sang des âmes et libère le cœur de tous les jeunes élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire Seigneur convertis-le à toi que ton amour dévoile leur cœur que ta crainte habite tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire Père nous prions ton nom que tout ce qui est enlèvement soit foi à l'échec tout ce qui est sacrifice humain que ce projet satanique n'aboutisse pour nous au nom puissant de Jésus Christ Amen Alléluia Vouloir à Jésus Il y a qui qui parle là-bas et peut-être que elle en fait une erreur c'est Jésus Christ qui a la capacité de juger mais qui a jugé personne n'a jugé donc moi je dis ne me montrez pas vos fesses ne me braquez plus par vos prophéties mensongères c'est tout laissez-le dépasser voilà je dis continue je te bloque t'achouves pas c'est quoi ça vous exagérez la personne qui me montre ses fesses je la bloque la personne qui me dit pasteur j'ai eu un rêve le Seigneur m'a montré mon mari là-bas et qu'il a la crise familie le Seigneur dit c'est un prophète il te bloque en même temps il te bloque tu ne vas pas en s'y faites on n'a qu'à les sensibiliser il ne faut pas les bloquer il faut les sensibiliser pour qu'elles comprennent qu'il y a un problème à son niveau c'est ça ils sont très sensibilisés il ne faut plus quelqu'un m'a envoyé ses fesses il faut partager une vidéo toi tu andres il faut partager une vidéo ça n'a qu'à partir dans le Seigneur moi je n'aime pas ça maintenant il y a une elle dit que quoi moi à 4h du matin souvent je suis en retard comme je dis à 4h du matin on fait co-co-co vous êtes occupé par vos maris là hein je suis moi tu es arrivé ah bon on peut faire ça tout à l'heure il va arriver à la maison il va te montrer ma maison tu vas voir femme qui est là mais pas tout ça pour vous ah on peut faire ça passer les tchèbaka mais toi tu penses qu'il y a oué là-bas quoi oui on n'a qu'à apprendre à se respecter à Christ soit mêlé je ris mais je ne suis pas bête voilà comment tu peux dire ça je suis en retard le travail que j'ai fait là tu peux faire moitié tu sais depuis que là je suis réveillé voilà ma chérie tu as gardé notre camaraderie aujourd'hui c'est pas bon ce que tu as dit je ne suis pas d'accord tu sais combien je fais pour que le réseau va passer tu connais comment je souffre depuis que tu as dit on t'a persécuté comme ça un jour non il ne faut pas me parler comme ça c'est pas parce que je suis en retard tu sais que c'est à cause de connaissance et puis tu dis moi je suis en retard ma chérie a changé de langage moi il n'aime pas ça voilà moi il n'aime pas ça vous m'attachez ma petite comment c'est ça tu peux terminer il faut regarder ma figure il faut regarder s'il y a un musulman dedans regarde très bien fais attention c'est dans le rire là je ne vais pas les paroles ta main ne pourra même pas appuyer le cœur encore commenter toute ta vie même tu vas voir ma vidéo tu ne peux pas appuyer tu vas trembler comme ça il ne faut pas faire je vais donner une parole c'est pas bon Seigneur merci de toucher mon cœur toucher mon cœur il ne faut pas avoir parlé mal à quelqu'un Seigneur toucher mon cœur il ne faut pas avoir parlé mal à quelqu'un c'est dans mes aimants ils ont mangé cabrina c'est pas bon les enfants ils profitent dans mes aimants et puis ils m'attachent et on peut faire ça à son pasteur bon au lieu de là il vous laisse cadeau c'est moi même il a ouvert des bassins la personne qui met mon fesse je la bloque sur toutes mes pages ça n'a qu'à rentrer dans le congrès la personne qui me donnent prophétie pasteur je t'ai vu toi et moi on a entré là-bas je te bloque j'ai vu mon mari il a un gros gros yeux il a un beau beau je te bloque pour ne pas me dire ça Dieu t'a montré c'est pour toi et pour Dieu pour ne pas me dire ça c'est quoi on est en train de parler la vérité et puis vous m'attachez il n'y a pas de pardon vous avez gâté tout vous là vous êtes venditeux on dirait qu'on vous chatouille un pénal vous pétez en même temps on ne va pas comme ça parce qu'il ne rit pas comme ça deux jours là il va rire aujourd'hui petit petit à quoi pasteur souvent quand tu es en retard même que deux dimanches je viens en retard même que deux dimanches je viens en retard quand je viens en retard ça veut dire que même vous exagérez ou bien toi tu as couché avec ton mariage avec ton mariage donc tu vois tout le monde est comme ça hé vous êtes courageux c'est six mois tu es arrivé seigneur je t'ai pris pendant une heure il faut visiter la personne pour moi il faut visiter la personne pour moi et puis il reste pour venir je te laisse avec Jésus dès aujourd'hui jusqu'à demain j'ai pas décroché quand t'as m'appelé l'entente est frappé je vais pas parler hé voilà quoi quoi félicite bon doigt merci quand tu donnes doigt on prend le bras c'est ça qui est là c'est moi-même qui m'ai donné l'occasion au viaco hé on peut faire ça sans pasteur hé vraiment comment tu peux profiter d'un musée tu me parles mal comme ça il y aurait comme ça quelqu'un qui a tombé la tête quand tu passais il est bête maintenant écoute tu dis non moi je sais que c'est problème de connaissance mais tu sais que c'est problème de connaissance tu dis que moi je viens en retard donc aujourd'hui je suis en retard c'est parce que je suis en retard et t'appeler les mouvements ici mais comment tu peux être pourri comme ça c'est mal dévingt de tes propos c'est mal placé tes paroles il n'y a rien qui vient de l'esprit de Dieu dedans il n'y a aucun respect aucune considération pour ma personne même si je te donne un peu de liberté d'expression il ne faut pas exagérer avec ta bouche quand il sera 4h30 toi-même il faut faire méditation tu es à facebook tu fais nous on va regarder aussi tu as compris oh la 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 victoire de l'éternel il y a compris elle est secouée je dis là elle est sur ton mais toi il faut te mettre à ma place c'est pas comme ça on fait il y a quelques-uns les gens qui sont venus là il y a prié pour y a pour y jusqu'à moi qu'elle finit là il se passe à sa de la maison il y a s'il venait prier pour vous et c'est pour me dire merci tu fais ça là il y a l'heure il est 17h18 tout de suite je vais partir chercher un taxi si je vais gagner à cause d'embouteillage je vais arriver je vais partir au marché je vais préparer, je vais manger je vais faire mon petit lit je vais balayer maison je vais laver assiette quand je vois fini il faut que tu me pitié pardon je te respecte beaucoup vous me respectez un peu je peux même pas penser comme ça tu regardes ma figure et puis tu craches des dents comme ça c'est fini hein moi je n'y arrive pas à toi encore toi seulement là je n'y arrive pas à toi toi tu n'es pas le mal dans mes aimants tu connais quoi il me brosse caca des poulets tu comprends ce que ça veut dire quand j'ai fait pendant un an Odee va pas quitter dans ton nez il ne faut plus faire ça il faut me promettre il ne va plus faire ça hein on ne fait pas ça tu as compris on ne fait pas comme ça quand vous faites comme ça ça fait qu'on a froid dans le dos les gens que tu respectes tu considères tu as les bonnes choses dans les têtes sur toi même ce n'est pas bon comment il va arriver là-bas il a dit qu'il ne va pas partir sur toi là-bas je ne vous dis pas ça il est rancunier toi même il faut voir tu me parles comme ça comment il peut te faire à tout toi même il faut voir eh jésus tu ne vais vous l'accompliquer ok ok il a profité aussi pour vous dire en même temps Benda Ouge je ne sais pas vous qui êtes en ligne si vous connaissez le numéro de Nadia envoyez-moi son numéro par WhatsApp quand je venais il a dit à la réception je suis dans le taxi il m'a montré son image il m'a dit de la débloquer et puis tu n'ai prié pour elle ne lui pardonner donc il n'a qu'à la première qu'elle ne va plus recommencer ce qu'elle a fait là donc je ne suis pas méchant 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 Joseph Yassine Joseph Yassine de toute façon tu ne m'as pas allé mal c'est la carte la première et la dernière fois il ne faut plus jamais ne pas aller mal comme ça va va t'es un bruit c'est la carte rentrée dans ta tête il ne faut plus jamais ne pas aller comme ça tu as compris tu as compris ce que tu dis là même dans le rêve il ne faut pas aller mal comme ça imbécile ça ne fait pas mal c'est la façon ce qu'on dit imbécile qui fait mal tu as compris un enfant qui te regarde devant les autres enfants il rit à son père puis il peut lui parler mal c'est pas un bon enfant fais attention l'éducation là tu as raté ça il y a besoin d'une rééducation morale spirituelle intellectuelle cardiaque très critique ce genre de comportement tu veux m'amadouer avec tes commentaires ça ne rentre pas ce que tu as dit là c'est pas joli on ne peut plus faire ça pour aujourd'hui là je laisse tout adieu il n'y a rien les gens ils me persecuent dans le pays là les gens ils il y a un autre Facebook hier on a fini plus de mercredi là jusqu'à je ne sais pas 1h du matin je voulais regarder un peu Facebook là pour voir les trucs qu'on a fait c'est une vue qu'elle a et puis plus de 280 commentaires en fait mon mari je sais déjà que le nom qu'elle a là ce n'est pas ça mais je veux dire que les gens me persécutent jusqu'à ce niveau maintenant toi pour qui je brille toi aussi tu me persécutes tiens on peut faire ça je préfère que mon ennemi n'a qu'à quitter le devoir pour venir maintenant nous mes hommes nous sommes dans la même Christ famille là il y a un ami là il y a un associé qui est contre moi là et 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 ici là quoi c'est ça qui est là vraiment c'est pas la peine quoi pendant que Dieu montre vis-à-vis 1 on n'a qu'à pardonner on va le laisser en même temps il y a nouveau qui vient par les mages on peut faire ça il te fait une promesse le jeu est fait à l'événement c'est un tour du courant tabou il met le corps et puis il faut que tu es rappelé dans moi des masses il y a une femme il ne faut pas faire ça c'est pas joli c'est pas jota c'est pas joli je pense même pas que toi mais tu pourrais me parler comme ça il faut pas faire les couleurs comme ça et puis il y a des choses qu'on veut savoir, quand tu es membre du Christ fabrique, il y a des choses que tu veux savoir sur l'homme de Dieu, pourquoi l'homme de Dieu il est 4h30 et il n'est pas encore connecté, au lieu que tu vas penser mauvais, mauvais là, pour fermer tes yeux, tu fermes tes yeux et tu dis Seigneur, tu prie pour ton secteur, tout ce qui empêche le direct, depuis déjà 4h même, il faut interceder pour le direct, tout ce qui est con, des choses, des yeux du diable qui peuvent empêcher ça, tu prie, tu prie même, pour empêcher ça, il ne faut pas que quelque chose soit arrivé, ça va empêcher l'heure 4h30 là de passer, s'il est fatigué aussi, que le Seigneur le fortifie, il est réusé aussi, que tout soit propre, il sait que pour l'homme qui a coupé, tu ne demandes même pas si bon, allez je pourrais en coupé, le couloir est en plus, je suis à la maison, je ne suis pas au temps, j'avais voulu prendre une batterie là, mais je ne suis pas, je suis appelé un technicien, pour bien faire ça, là si la batterie est là, pour éviter que j'ai maintenant un groupe, il y a un truc pour faire bruit, et puis un truc comme ça, je suis dans l'église ici, quand on peut allumer le moteur, à la maison là-bas, je suis une batterie, et puis là au moins, il y a, un néon, une ampoule qui peut s'allumer, puis j'ai fait mon direct, et puis charger le téléphone, tu ne me demandes même pas même, qu'est-ce que le monsieur est là, comme je l'ai dit, Jésus vient à 4h, il y a déjà un super direct là, et ils sont couchés, elle est mari, donc c'est toi qui as couché à ton mari à 4h30 là, tellement ça te fait mal, c'est que moi j'ai sous-couché, avec femme, t'es pas gentil ma petite, tu m'as eu la lave, si j'ai me couché à une femme même là, ça ne va pas me faire mal, quelqu'un il a froid en bas des climatisés, il met son pied comme ça, ah tu fais patienter, manger en bas je pars, mais c'est, il y a le filet direct là, en bas c'est au-delà, je répète, je répète, pour la soeur Nadia, pour la soeur Nadia, le soeur a fait grâce, moi comme ça je suis un, je suis pas méchant avec quelqu'un, même s'il n'y a plus une décision, ou que Dieu m'a dit telle chose, et que le Seigneur me dit David faire comme ça, peu importe, je le fais en même temps, est-ce que vous comprenez, donc, le même instant, il a essayé de fouiller, parce que c'est dans mon numéro privé là, donc je fouillais, j'ai pas vu, parce que j'avais déjà supprimé, donc vous qui connaissez, m'envoyez son numéro par WhatsApp, et puis vous qui avez encore des liens avec elle, vous le dites, elle n'a qu'à m'appeler, surtout mes numéros qu'elle connaît, voilà, on a qu'à m'appeler, là, on est ensemble, c'est la famille, vous êtes tous les enfants du Seigneur, on est tous frères et soeurs, c'est la famille de Christ, qu'un enfant de quoi on l'a puni, maintenant, on est en direct, comme c'est en direct, votre soeur, elle a profité pour m'éparler caca, je vous demande, les cinq premiers commentaires, ce que vous allez dire, c'est ce qu'il a fait sur elle, qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse, comme prémission, parce qu'on doit faire saumour, mais trois, et puis on va s'y libérer, de lui faire quoi, vous qui êtes ici, de faire quoi, d'agrément, sans sentiment, de faire quoi, de faire quoi, si vous ne dites rien, vous tous, vous mettez une chaîne, trois jours, cinq, vous ne dites rien, ok, quatre jours, cinq, j'ai dit, tu l'as puni, mais qu'est-ce que vous proposez qu'elle lui fasse, elle m'a dit, de la chicoter, tu veux que tu chicotes, toi, tu es quelque part en Europe, là, moi, je suis à Abidjan, ici, elle peut te chicoter, comment, ou bien, tu veux qu'on n'a qu'à faire pas l'onction, tu veux qu'on n'a qu'à faire pas l'onction, là, il a t'appelé tout de suite, on va te chicoter propre, et puis chicoter de mon papa, là, tu as cassé tout dans ma maison, là, on va te mettre, on dit, pardonnez, comme c'est la première fois, et puis j'avais délaissé tomber ça, il a dit, pardonnez, et la bouche au, réalise ce qu'elle a écrit, basta, le Seigneur m'avait déjà montré cela, et j'attendais ça, et, donc tu attends qu'elle n'a qu'à tes beautés, elle dit, jeûne, ok, elle dit, non, jeûne, elle veut que, elle veut jeûner, ok, il n'y a pas de problème, donc, comme tu veux que tu chicotes ma fille, et tu donnes un jeûne, de deux jours, à haut, la punition, là, c'est jeûne, de deux jours à haut, tu commences à demain, à partir d'aujourd'hui, minuit, là, tu bois de l'eau seulement, tu ne manges pas, tu bois de l'eau seulement, tu ne manges pas, tout le vendredi, samedi, et puis tu coupes, tu manges après le cul, ça fait deux jours et demi, il n'y a pas dit presque trois jours, est-ce que tu es prête, on n'a qu'à signer ça en même temps, parce que c'est quoi ça, il passe là, c'est phare phare, jeûne à haut, tu ne manges rien, ce n'est pas à faire de six heures, d'une minute arrive là, tu ne manges rien, jusqu'à dimanche après le cul, c'est là dimanche, mais tu bois de l'eau souvent, autant de fois tu bois de l'eau, tu bois de l'eau, et puis, quand tu finis, tu n'as pas prié pour toi là, tu ne manges pas, je crois que l'on me dit, tu bois de l'eau, tu es prête, on dirait ma fille là, elle a bon cœur, elle dit elle est prête, elle va faire chèmme là, c'est que tu es vraiment ma fille, c'est que peut-être, je suis contre là en tout cas, ça a fait bonne chose, donc Joseph, Joseph, tu es prêt pour les jeunes, non, tu es prêt pour les jeunes, non, ce n'est pas jeunes sec, j'ai vu Jean Bidando, qui était devant moi, donc, Dieu dit, c'est un humain qui a fait la paix au Louréa pour me clasher, mais ma petite, il n'est pas à te louper, il faut prier Dieu, tu m'as, je n'ai qu'à finir vite, il n'ai qu'à rentrer vite à la maison, oh oh oh, c'est là, tu vas voir Chicago là, donc, tu vas là, tu vas faire, oui, c'est là. Maintenant, si je dis prière, que je te donne là, tout à l'heure, en face, on va se parler dans WhatsApp, maintenant, si il y a les gens qui sont en direct aussi, ils veulent faire jeune là aussi, vous dites, parce qu'il y a fait aussi, et puis, ils vous appellent, ils vous donnent, ce n'est pas, ce n'est pas un vin que c'est venu jeune là, tu veux faire jeune là aussi, qui veut faire jeune là, parce qu'ils a vu puis prendre douleur, C'est pourquoi il n'y a pas de gêne là, il y a eu un bidon d'eau là, donc il y a eu un bidon d'eau là, donc il y a eu un bidon d'eau là, qui veut faire gêne là aussi, tu commences aujourd'hui un minute, tu finis, tu mâches, tu apprends le plus, tant qu'il n'est pas prêt pour toi, tu es encore gêne, personne ne répond, ça met à même sur moi, ah ah, ah ah, et les paris sujets ne sont pas là, parce qu'il n'y a qu'à gêner, ma chérie, tout le monde, eh, lumière à chair, tu veux gêner aussi, ça fait un candidat, vous qui voulez gêner là, parce que je veux faire aussi, Elvige l'abbé, Ariel, Thomas, moi je suis dans, pour 21, bon, quoi, moi quoi, je suis dans, moi je prends, il faut bien retenir ce que tu as dit, allez, laissez-moi, mon jeûne, on te laisse pas ton jeûne, je vais gêner aussi, sinon, j'aime, sinon quoi, Ariel, Thomas, je ne sais pas ce que tu veux dire, tu veux gêner aussi, tu ne gênes pas aussi, Angelo, là, savez-tu quoi, Elisabelle, là, on laisse pas ton jeûne en paix, la personne qui veut gêner aussi pas gêner, c'est quoi la bénédiction qu'elle est dedans, on est en plein tirette, phare, phare, et puis Dieu me motte, puis donne tout, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer dedans, Voilà, donc quand le passé n'est pas compliqué, c'est quoi ce que je vous dis, je ne suis pas compliqué, c'est un frère, c'est votre ami, mais, Ah, tu es en train de faire 21 juin ce moment, ok, il n'y a pas de problème, donc toi, tu ne veux pas gêner, j'ai un avou, là aussi, on est en 120, voilà, on est en 100. Si vous appelez mon numéro, que ça ne passe pas, à chaque fois, vous appelez le numéro du frère Abraham, plus 225 07, plus 225 07, 98, 22, 83, 71, vous appelez, vous laissez toute la commission me transmettre, vous verrez que les minutes qui suivent, je vais vous recontacter, si vous m'appelez, que ça ne passe pas, insister dessus, voilà. Tu veux faire la journée, là, toi, tu ne veux pas t'aider, enfin, tu veux faire la journée, ce moment, tu viens, je suis appelé, moi, après, tout à l'heure, j'ai fini, On a que c'est là, mon taxi, c'est parti, tu m'appelles, tu me dis, je peux faire, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a vous dit dans le secret, voilà, que Dieu vous bénisse, faisons le ressort, 23, 1, partie, Le ténèbre est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans le verre pâturage, je me dirige près des eaux, pésiles, il me reste en mon âme, il me conduit dans les sentiers, la justice, à cause de son nom, quand je marche dans la valité, dans la voie, Je ne vous convienne avec moi, tu as vu l'état et ton bâton, ton miracle, tu te dresses, moi, une table en face, mais à ce que tu m'as dit, ma tête, ma couvée, God, Oui, le bonheur, la grâce, la compagnie dans tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison internelle, jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant, Jésus-Christ, Amen. Excellent premier-midi à vous, que Dieu vous bénisse, bonne soirée, et puis, belle fin de jeudi, et que cette nuit, le soleil vous visite à travers des rêves, sur votre destinée, sur votre vie, sur vos projets, Que Dieu vous communique des secrets du coeur Des secrets, des mystères de Dieu Pour vos entreprises Pour vos affaires, pour vos projets Que le Seigneur vous assiste en toutes choses Que la paix revienne dans vos foyers Pour vous, vos maris sont éloignés de vous Que le Seigneur les ramène vers vous Pour vous, il y a une idée qui n'est pas là dans votre foyer Que la paix s'installe Pour vous, qu'il y a des célibataires, que Dieu vous donne des maris Pour vous, qu'il y a des célibataires, que Dieu vous donne des femmes Pour le Seigneur, que le Seigneur ouvre les portes du travail Et de tous vos papiers, les portes des maisons Les portes des appâts à chacune et chacune de vous Que Dieu vous donne la voie à chacune et chacune des voitures Que Dieu vous donne des enfants Que Dieu vous donne la paix et la joie Chalom et puis sachez qu'on est ensemble jusqu'au paradis C'est quoi ça ? Il n'y a pas de jalousie dans ça Voilà, donc garde le comptable A ce soir ou bien cette nuit à 4h30 Chalom, bye bye